Au bois, Guy de Maupassant Le maire allait se mettre à table pour déjeuner, quand on le prévint que le garde-champêtre l'attendait à la mairie avec deux prisonniers. Il s'y rendit aussitôt, et il aperçut en effet son garde-champêtre, le père Rochedur, debout et surveillant d'un air sévère, un couple de bourgeois mûrs. L'homme, un gros père, à nez rouge et à cheveux blancs, semblait accablé, tandis que la femme, une petite mère endimanchée, très ronde, très grasse aux joues luisantes, regardait d'un œil de défi l'agent de l'autorité qui les avait captivés. Le maire demanda « Qu'est-ce que c'est, père Rochedur ? » Le garde-champêtre fit sa déposition. Il était sorti le matin à l'heure ordinaire pour accomplir sa tournée, du côté des bois champioux jusqu'à la frontière d'Argenteuil. Il n'avait rien remarqué d'insolite dans la campagne, sinon qu'il faisait beau temps, et que les blés allaient bien, quand le fils au brodel, qui binait sa vigne, avait crié « Hé, père Rochedur, allez voir au bord du bois, au premier taillis. Vous y trouverez un couple de pigeons qu'on bat cent trente ans à eux deux. » Il était parti dans la direction indiquée, il était entré dans le fourré, et il avait entendu des paroles et des soupirs qui lui firent supposer un flagrant délit de mauvaises mœurs. Donc, avançant sur ses genoux et sur ses mains comme pour surprendre un braconnier, il avait appréhendé le couple présent au moment où il s'abandonnait à son instinct. Le maire, stupéfait, considéra les coupables. L'homme comptait bien soixante ans, et la femme au moins cinquante-cinq. Il se mit à les interroger, en commençant par le mâle qui répondait d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. — Votre nom ? — Nicolas Bourrin. — Votre profession ? — Mercier, rue des Martyrs, à Paris. — Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bois ? Le Mercier demeura muet, les yeux baissés sur son gros ventre, les mains à plat sur ses cuisses. Le maire reprit, « Niez-vous ce qu'affirme l'agent de l'autorité municipale ? » — Non, monsieur. — Alors vous avouez ? — Oui, monsieur. — Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? — Rien, monsieur. — Où avez-vous rencontré votre complice ? — C'est ma femme, monsieur. — Votre femme ? — Oui, monsieur. — Alors… alors… vous ne vivez donc pas ensemble à Paris ? — Pardon, monsieur, nous vivons ensemble ? — Mais… alors… — Vous êtes fou, tout à fait fou, mon cher monsieur, de venir vous faire pincer ainsi, en plein champ, à dix heures du matin ? Le Mercier semblait prêt à pleurer de honte. Il murmura, « C'est elle qui a voulu ça. Je lui disais bien que c'était stupide. Mais quand une femme a quelque chose dans la tête, vous savez, elle ne l'a pas ailleurs. » Le maire, qui aimait l'esprit gaulois, sourit et répliqua, « Dans votre cas, c'est le contraire qui aurait dû avoir lieu. Vous ne seriez pas ici si elle ne l'avait eu que dans sa tête. Alors… » Une colère saisit monsieur Borin, et, se tournant vers sa femme, « Vois-tu où tu nous as menés avec ta poésie, hein, y sommes-nous ? Et nous irons devant les tribunaux, maintenant, à notre âge, pour attentat aux mœurs. Et nous faudra fermer boutique, vendre la clientèle et changer de quartier. Y sommes-nous ? » Mme Borin se leva, et, sans regarder son mari, elle s'expliqua sans embarras, sans vaine pudeur, presque sans hésitation, « Mon Dieu, monsieur le maire, je sais bien que nous sommes ridicules. Voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat, ou mieux comme une pauvre femme ? Et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous, et nous épargner la honte des poursuites. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai fait la connaissance de monsieur Borin, dans ce pays-ci, un dimanche. Il était employé dans un magasin de mercerie. Moi, j'étais demoiselle dans un magasin de confection. Je me rappelle de ça comme d'hier. Je venais passer les dimanches ici, de temps en temps, avec une amie, Rose Lévesque, avec qui j'habitais, rue Pigalle. Rose avait un bon ami, et moi pas. C'est lui qui nous conduisait ici. Un samedi, il m'annonça, en riant, qu'il amènerait un camarade, le lendemain. Je compris bien ce qu'il voulait, mais je répondis que c'était inutile. J'étais sage, monsieur. Le lendemain, donc, nous avons trouvé, au chemin de fer, monsieur Borin. Il était bien de sa personne, à cette époque-là, mais j'étais décidé à ne pas céder, et je ne cédai pas non plus. Nous voici donc arrivés à Beson, il faisait un temps superbe, de ces temps qui vous chatouillent le cœur. Moi, quand il fait beau, aussi bien maintenant qu'autrefois, je deviens bête à pleurer, et quand je suis à la campagne, je perds la tête. La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l'odeur de l'herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle. C'est comme le champagne quand on n'en a pas l'habitude. Donc, il faisait un temps superbe, et doux, et clair, qui vous entrait dans le corps par les yeux, en regardant, et par la bouche, en respirant. Rose et Simon s'embrassaient toutes les minutes. Ça me faisait quelque chose de les voir. M. Borin et moi, nous marchions derrière eux, sans guère parler. Quand on ne se connaît pas, on ne trouve rien à se dire. Il avait l'air timide, ce garçon, et ça me plaisait de le voir embarrassé. Nous voici arrivés dans le petit bois. Il y faisait frais comme dans un bain, et tout le monde s'assit sur l'herbe. Rose et son amie me plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement. Et puis, voilà qu'ils recommencent à s'embrasser, sans plus gêner que si nous n'étions pas là. Et puis, ils se sont parlé tout bas. Et puis, ils se sont levés, et ils sont partis dans les feuilles, sans rien dire. Jugez quelle sorte de figure je faisais, moi, en face de ce garçon que je voyais pour la première fois. Je me sentais tellement confuse de les voir partir ainsi, que ça me donna du courage, et je me suis mise à parler. Je lui demandais ce qu'il faisait. Il était comme une mercerie, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Nous causâmes donc quelques instants. Ça l'enhardit, lui, et il voulut prendre des privautés. Mais je le remis à sa place, et roide encore. Est-ce pas vrai, monsieur Borin ? Monsieur Borin, qui regardait ses pieds avec confusion, ne répondit pas. Elle reprit. Alors, il a compris que j'étais sage, ce garçon, et il s'est mis à me faire la cour gentiment, en honnête homme. Depuis ce jour, il est revenu tous les dimanches. Il était très amoureux de moi, monsieur, et moi aussi je l'aimais beaucoup. Mais là, beaucoup ! C'était un beau garçon autrefois. Bref, il m'épousa en septembre, et nous prîmes notre commerce rue des Martyrs. Ce fut dur pendant des années, monsieur. Les affaires n'allaient pas, et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne. Et puis nous en avions perdu l'habitude. On a autre chose en tête. On pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce. Nous vieillissions, peu à peu, sans nous en apercevoir, en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour. On ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque. Et puis, monsieur, les affaires ont mieux été. Nous nous sommes rassurés sur l'avenir. Alors, voyez-vous, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi. Non, vraiment, je ne sais pas. Voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire. La vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait des larmes. L'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil derrière ma caisse et me faisait battre le cœur. Alors je me levais et je m'envenais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits. Quand on regarde le ciel dans une rue, ça a l'air d'une rivière, d'une longue rivière, qui descend sur Paris en se tortillant, et les hirondelles passent dedans comme des poissons. Se bottent comme tous ces choses-là à mon âge. Que voulez-vous, monsieur, quand on a travaillé toute sa vie, et vient un moment où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose, et alors on regrette. Ah oui, on regrette. Je songeais donc que, pendant vingt ans, j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois, comme les autres, comme les autres femmes. Je songeais comme c'est bon d'être couché sous les feuilles, en aimant quelqu'un, et j'y pensais tous les jours, toutes les nuits. Je rêvais de clair de lune sur l'eau, jusqu'à avoir envie de me noyer. Je n'osais pas parler de ça, monsieur Borin, dans les premiers temps. Je savais bien qu'il se moquerait de moi, et qu'il me renverrait vendre mon fil et mes aiguilles. Et puis, à vrai dire, monsieur Borin ne me disait plus grand-chose. Mais, en me regardant dans ma glace, je comprenais bien aussi que je ne disais plus rien à personne, moi. Donc, je me décidai, et je lui proposai une partie de campagne au pays où nous nous étions connus. Il accepta son défiance, et nous voici arrivés ce matin vers les neuf heures. Moi, je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés. Ça ne vieillit pas, le cœur des femmes. Et, vrai, je ne voyais plus mon mari tel qu'il est, mais bien tel qu'il était autrefois. Ça, je vous le jure, monsieur, vrai de vrai, j'étais grise. Je me mis à l'embrasser. Il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner. Il me répétait, « Mais tu es folle ! Mais tu es folle ce matin ! Qu'est-ce qui te prend ? » Je ne l'écoutais pas, moi. Je n'écoutais que mon cœur, et je le fis entrer dans le bois. Et voilà ! J'ai dit la vérité, monsieur le maire, toute la vérité. Le maire était un homme d'esprit. Il se leva, sourit, et dit, « Allez en paix, madame, et ne péchez plus sous les feuilles. » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !